Que vous dire pour en savoir peut-être un petit peu plus sur moi, sur mes aspirations ? Moi, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été quelqu'un de sensible, de tendre, de très romantique. Ce qui m'a peut-être orientée plus tard à m'intéresser énormément à l'histoire de France, telle qu'elle était il y a deux, trois siècles en arrière. Je suis très férue de tout ce qui touche principalement à l'époque des Bourbons. Je connais quasiment par cœur la vie de Marie-Antoinette, sur laquelle j'ai lu énormément de biographies, énormément de romans. Je maîtrise aussi pas mal l'époque de Louis XIV également. Peut-être est-ce que c'est ce côté un petit peu d'abord château, roi, princesse et tout ce fabuleux qui gravite autour, qui m'a peut-être initialement attirée. Mais ensuite, j'ai découvert au travers de cette époque une richesse extraordinaire, des détails, des détails fabuleux, des tas de traits et de caractères que je trouve fascinants, comme les secrets d'Alcove de l'époque, l'histoire dans l'histoire qui mêle la vie privée de ces grands personnages de l'époque à la vie publique telle qu'elle apparaît dans nos livres d'histoire d'aujourd'hui. Je ne m'en lasse pas, donc principalement tout ce qui concerne les Bourbons de Henri IV, qui fut donc le premier de la lignée des Bourbons, enchaînant avec Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. C'est vraiment une période, j'ai une période, ça s'étend quand même sur plus d'un siècle, qui me fascine et dans laquelle je n'hésite pas à puiser mon inspiration, puisque mon premier roman publié, L'ombre du soleil, qui a remporté le prix du Quai des Orfèvres en 2006, et donc forcément un polar, mais auquel j'ai mêlé une trame, je dirais, délicieusement historique, puisque ça a été délicieux pour moi d'incorporer tous ces petits détails faisant référence à cette époque, et j'y ai pris énormément de plaisir. C'est dans la boîte ! Merci !